qui traite des problématiques plus d'aménagement du territoire. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'évaluer la qualité de service ? Eh bien parce que la qualité de service a un prérequis indispensable au bon fonctionnement et à la neutralité de l'Internet. L'INCEP, dans un premier temps, elle cherche à orienter la dynamique concurrentielle vers plus de qualité en réculant par la data, c'est-à-dire en donnant au consommateur final une information claire pour éclairer son choix de technologie ou de FAI. Et une fois ce choix réalisé, elle veut permettre au consommateur de comparer les performances réelles de son accès avec celles sur lesquelles s'est engagé son FAI. C'est le sens du mécanisme AY qui est prévu par le règlement Internet ouvert et sur lequel Boris Gardner reviendra dans quelques minutes. D'autre part, l'INCEP, elle veut garantir la neutralité d'Internet, c'est-à-dire prévenir la détérioration de la qualité générale des services taxables Internet au profit des services spécialisés et identifier d'éventuelles différenciations des conditions techniques d'acheminement en fonction du contenu acheminé. Pour répondre à ces deux objectifs, il faut mettre sur pied des indicateurs de la qualité des services fixe. Ils sont principalement de deux sortes. Il y a des indicateurs techniques, donc latente, débit, etc., qui vont chercher des serveurs en rouge sur le schéma qui peuvent être situés à différents endroits, que ce soit dans le réseau de FAI ou au-delà. Et puis, il y a des indicateurs dits d'usage en vert, comme par exemple la lecture de la vidéo en streaming ou la qualité de la VOIP. Et on pense qu'ils peuvent être particulièrement intéressants parce que pour un utilisateur lambda et au cheat, ça reste très parlant comparé à des indicateurs plus techniques. Pour répondre à ces objectifs, l'ARCEP a décidé de faire évoluer ses travaux sur la qualité des services fixes en faisant appel aux outils de production collaboratives ou propres sorciers. On a d'abord réalisé un retour d'expérience du dispositif en environnement contrôlé sur lequel s'appuie l'observatoire QSF X ARCEP. Il y a divers enseignements organisationnels et techniques qui ont été tirés, notamment par exemple l'impact d'un navigateur non mis à jour sur les performances ou l'impact de la localisation des mires de test dans le réseau sur les mesures. Et puis, on a voulu ensuite apprécier toute la diversité des outils en crowdsourcing qui existaient déjà sur le marché. que ce soit des sondes materielles comme Nelson Estee ou Gemato, des testeurs web comme ce DOOCLA, de LPR, d'IP Label ou de MLab, ou d'autres solutions de logiciels plus variées comme des agents installés sur la box, c'est le cas de la tient, des agents développés dans les scripts des pages web comme chez CEDEXIS, etc. Donc on a réalisé une cartographie, en fait, des outils de mesure qui avaient répondu à l'appel d'un partenariat qu'on a lancé en 2016. J'en profite d'ailleurs pour remercier vraiment vivement parce que leur contribution a été vraiment très prêchée dans l'élaboration de ce rapport. Alors évidemment, l'état des lieux qu'on a dressé, il n'est pas exhaustif, il n'y a pas tous les outils existants sur le marché qui se sont mis dans cette étude. Et puis de la même façon, les prestateurs qui se sont évoqués ont souvent d'autres solutions techniques que celles sur lesquelles on a mis l'accent qui ne sont pas développées dans le rapport par des outils de concision. En revanche, on pense que les enseignements qu'on a déjà réussi à tirer sont très intéressants et donc on vous invite à les consulter. De façon générale, l'écosystème est quand même déjà très riche et c'est très intéressant de voir que les modèles d'affaires des prestataires qui ont été actus dans l'étude, les méthodologies de mesure, même sur des indicateurs très classiques comme le débit de son nom, et les caractéristiques des testeurs, que ce soit en termes de nombre de serveurs de test, en termes de degrés de caractérisation d'environnement utilisateur ou en termes de traitement des données, est extrêmement varié. On a voulu aller plus loin et essayer d'ouvrir le capot de différents testeurs web pour essayer d'objectiver et de quantifier les éventuelles hétérogénéités qui pouvaient exister dans les résultats des mesures. Vous voyez, sur le schéma, à gauche, on a inclus 7 testeurs web populaires dans l'étude, dont les testeurs des régulateurs autrichiens et slovennes. On les a lancés sur 2 des sites de test du dispositif en environnement contrôlé, à savoir Paris et Lagarde-Colombes, sur les diverses technologies qui étaient disponibles, ADSL, longs, câbles, fibres, et puis vers les milliards de tests disponibles pour chaque outil. Alors là encore, l'étude est assez récente. On a fait une première analyse. Il conviendrait d'extraire le maximum de valeur des données qu'on a collectées, notamment pour essayer de mettre en évidence les causes qui sont souvent d'ordre méthodologique qui permettent d'expliquer les potentiels écarts qu'on va observer dans les mesures ensuite. Et là encore, on nous invite à travailler avec nous pour aller plus loin. Un des enseignements principaux de l'étude, c'est qu'il y a des gros écarts en valeur absolue sur les débits descendants, notamment entre deux outils qui mesurent les débits descendants sur une même ligne et jusqu'à un facteur 5. En revanche, il y a sur le podium interopérateur, c'est-à-dire sur les valeurs relatives des débits descendants, sur certaines technologies comme la fibre, une certaine stabilité. Alors à présent, l'ARCEP, qu'elle fait, elle poursuit son action selon deux axes principaux. Au niveau national, l'ARCEP, on veut devenir des facilitateurs de tiers de confiance qui fédèrent la communauté dans la durée et qui essaient de mettre sur pied les conditions nécessaires pour stimuler le travail de l'écosystème vers des sujets d'intérêt général pour qu'in fine, il y ait une évaluation plus juste et plus visible des performances des opérateurs. Ces sujets d'intérêt général, on en a identifié quelques-uns dans ces déjà et on vous invite à travailler avec nous sur ces sujets, c'est la diffusion de bonnes pratiques en termes de méthodologie de mesure, la caractérisation de l'environnement utilisateur, l'amélioration de la représentativité statistique, la lutte contre la fraude, le développement des indicateurs d'usage, et la fiabilisation et l'impact des publications au grand public. Pour ça, on étudie différentes pistes d'animation avec différents organismes comme Etalab, l'incubateur de start-up d'Etat, ou l'Open Government Partnership. Et puis, au niveau européen, l'ARCEP contribue vraiment activement au groupe de travail du BEREC. Sur deux volets, le volet élaboration d'une méthodologie commune de mesure de la qualité de service et de détection des pratiques de gestion de trafic, et puis sur le volet, qu'évoquait rapidement Sébastien, d'élaboration des spécificités techniques qui pourraient servir à l'élaboration d'un outil européen commun, dont l'adoption se crée par les autorités de régulation sur une base commune, et dont la décision d'implémentation va être prise dans l'année. Et puis, on contribue aussi au European Management Project de la Commission européenne, qui consiste à centraliser les données issues de plein d'outils de mesure de la qualité des services fixes et logins, et puis auxquels on vous invite à contribuer aussi si ce n'est pas déjà fait, et si vous avez des données à disposition. Je vais laisser la parole à Boris pour la neutralité. Sur la partie proprement élène, je vais être assez bref, parce que sinon ça va faire un peu une redite avec la présentation de Sébastien. Juste pour rappeler, le cadre qui nous pousse à agir actuellement sur la manière de neutralité, il y a plusieurs dimensions, on souhaitait vraiment les rappeler. Il y a d'abord vraiment un principe légal très fort qui est issu du règlement européen qu'on s'attache à appliquer, qui crée des droits pour le client final, et qui a du coup des implications techniques très fortes, puisque le FAI doit justement respecter sur le droit du client d'accéder librement pour aussi de diffuser tous les contenus qu'il souhaiterait. Donc ça, c'est un peu l'aspect légal et technique de notre action. Comme le rappelait Sébastien, effectivement, ça conduit à attaquer certaines pratiques qu'il y avait pour, par le passé, des interdictions de services, pour persister dans certains contrats, vérifier aussi qu'il n'y a pas des brudages induits de certains services. Donc c'est des actions qui sont actuellement en cours. Sur le deuxième plan, c'est vrai que là aussi, Sébastien le rappelait, il y a une très forte dimension politique et citoyenne dans ce nouveau cadre de la neutralité. Là, j'ai tiré un élément de langage de notre fameux manifeste de l'Arcel. L'Internet doit être une infrastructure de liberté et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on s'attache. C'est une dimension qui va plus loin que notre simple périmètre. Mais justement, en assurant les conditions techniques de neutralité et des accès, on contribue justement à cette liberté pour le citoyen. On rappelle par exemple dans les lignes directrices de l'ORES, parce qu'on s'attache aussi à respecter la charte des droits fondamentaux par exemple de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est très fort en termes d'action politique. Le troisième point, c'est la dimension économique de cette nouvelle politique garantie de la neutralité de l'Union européenne. Là aussi, Sébastien le rappelait, il y a un écosystème numérique qui est un écosystème sans barrière à l'entrée, donc l'innovation pure. Et nous, justement, en impréchant des bridages, des blocages, mais aussi en allant challenger les pratiques commerciales des opérateurs, c'est-à-dire voir quels sont les termes exacts de la mise en avant de certains concurs par le couplage ou parfois le zéro rating, des pratiques qui sont assez pas intrusives, mais qui ont quand même tendance à beaucoup pousser le client au final vers un petit domaine. Là aussi, on est fondé à agir et à analyser ces pratiques pour s'assurer qu'on anime bien tout l'écosystème qui ont animé et qui ont pris sur les accès fournis par les Européens. On a élaboré, on vous présentera plus en détail dans le rapport, évidemment, une feuille de route pour garantir cette neutralité d'Internet en trois étapes, largement, on est tristes. Donc, dans une première partie, on s'attache vraiment à diagnostiquer, c'est-à-dire à recenser le maximum de pratiques sur les réseaux, nous faire notre religion dessus, et dans une deuxième étape, l'idée, c'est de mettre en conformité avec les termes du règlement, en particulier, les pratiques que l'on a analysées. Comme le rappelait Sébastien, pour le premier cycle annuel de l'application de l'organisation, on a voulu agir dans le dialogue, mais vraiment de façon discursive avec les opérateurs, confronter notre analyse et la l'œuvre. Après, c'est vrai qu'une fois ce tableau terminé, il y en a, par contre, on tient à rappeler des pouvoirs d'enquête et de sanctions qui sont vraiment inscrits dans la loi aussi bien européenne que française, puisque la loi pour la République numérique a inscrit dans la loi française les termes du règlement, qui ont été à agir de manière beaucoup plus investigative si jamais des pratiques venaient à subsister après cette phase de dialogue. La troisième phase, qui peut paraître anégotique, parce que c'est le rapport que vous avez entre vos mains, elle est en fait plus basse que celle-là parce qu'il y a aussi une dimension européenne au reporting que l'on effectue. En fait, le BEREC est chargé de consolider les rapports que les autorités et les nationales feront sur l'application du règlement et on a souhaité vraiment ne pas s'arrêter juste à la compilation, c'est-à-dire œuvrer à des préconisations fortes pour donner vraiment à toutes les autorités un avis sur les outils et les méthodologies qui sont à leur disposition pour appliquer au mieux le règlement. Donc ça, vous verrez sans doute en fin d'année deux rapports sur le sujet qui sont élus par le BEREC actuellement en cours de rédaction. L'autre axe de travail pour l'année qui vient, c'est d'améliorer notre capacité à diagnostiquer et à mettre en conformité les offres et les pratiques des FAI français. Actuellement, on a beaucoup ouvré de manière plus classique avec des étudiants en représentant de l'information en discutant avec les opérateurs en faisant de la veille le marché. Là où on aimerait s'améliorer, c'est plus sur l'aspect relation avec le client final indirect. Tout d'abord, on ressent un espèce de signalement qu'il devrait voir le jour au deuxième semestre 2017 sur lequel n'importe quel client pourra poster ses problèmes en particulier avec la neutralité. Des choses que nous, on pourra investiguer pour pouvoir servir comme éléments de preuve pour aller un peu plus en renavale dans notre analyse. et enfin, le deuxième point, c'est la première détection. On en a parlé dans le point précédent, c'est de pouvoir produire grâce aux ressources de l'appel à partenariat des outils distribués qui nous permettront d'avoir un retour direct des clients finales pour que eux puissent diagnostiquer leur ligne en lançant des motions sur leur ligne et qu'on ait un retour aussi sur la détection de pratiques de blocage de bridage ou des pratiques qui seraient contraires à l'année à notre événement. Enfin, la dernière dimension que nous encore et toujours, c'est la dimension européenne. On a un groupe de travail au sein numéré qui marche actuellement très bien, qui s'occupe du rapport dont je vous ai parlé sur la slide précédente et qui s'occupe aussi de mettre en place un outil commun pour éventuellement détecter des pratiques contraires à la neutralité d'Internet et qui nous sert aussi très couramment au fil de l'eau à échanger sur les pratiques qu'on a constatées et la meilleure manière de les résoudre. Donc, c'est vraiment un plan d'acte de travail très fort qui nous tient d'accord. Nous, sans plus attendre, je vais laisser la parole d'un premier ministre. Merci beaucoup. En fait, moi, je n'ai pas tout à l'arrivée, j'ai tout de suite des intervotements, donc, peut-être, c'est très rapidement de personnes qui restent peut-être participent à cette table de Corine Denis ou GESP qui donnera une manière d'un actif sous-activité professionnelle qui donnera le point de vue des éditeurs de services. Stéphane Bordsmeyer que vous connaissez tous de la FNIC, je pense, prend un peu d'un carrément intéressant sur les aspects techniques et sur la faisabilité concrète d'un certain nombre de choses, que ce soit en matière d'outils de mesure de qualité de service ou de détection de problèmes sur la neutralité d'un acte, le genre de j'aime à Bayard et la connexion d'un acte à la fois sur les aspects techniques et plus généralement sur la vision citoyenne de ces problématiques. Voilà, on va commencer tout de suite, donc vous avez le plaisir de commenter les deux sujets ou un seul des deux suivant votre positionnement et je vais peut-être commencer par encore une bonne ligne pour avoir le produit des éditeurs sur ces problématiques de qualité de service. Merci. 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 Je pense que je suis ici en particulier parce que le geste en 2014 avait signé ce geste que je résume sur ce que je ne sais pas. C'est une association pour les éditeurs d'un groupe de service. C'est des éditeurs de contenu qui représentent le valoir et la télé de la presse à Rémi Cœurréère et ont des titres de service puisque d'ailleurs il y a des gens qui vivent des services dans le sein d'associations. Donc ces éditeurs qui veillent le mieux possible et de façon la plus gillante possible à ce que l'écosystème dans lequel ils évoluent soit égalitaire et propice au développement. En 2014 on attendait en fait un coup de décès du centre observatoire sur la qualité de service qui s'est fait un petit peu attendre qui en plus était dans un environnement contrôlé qui pour les éditeurs à l'époque n'était pas tout à fait satisfaisant. On a décidé de mettre en place de l'écosystème qui s'appelait à l'écosystème un observatoire de la qualité qui nous permettait plusieurs choses d'abord qui nous permettait de mesurer en France de façon de manière assez importante le temps de chargement des pages de l'utilisateur final donc on intervient qui s'est dans le page et en France c'est dans les autres lignes de la France contre l'Orient et lignes du nord de l'Afrique. Cet observatoire a vu le jour en 2014 qui se poursuit avec une publication qui nous a permis de sortir une sorte de classement de la France par rapport à l'écosystème puisqu'en fait le principe de cet observatoire c'est que sur les pages d'une quinzaine de principaux éditeurs de lignes français sont passés des tags qui permettent de mesurer le temps d'affichage de cette page à l'utilisateur final par zone géographique par FMI aussi pour voir ce qui se passe et comment comment nos pages arrivent et sont lues à l'utilisateur final on a conclu de ça un classement qui classe la France entre la 15e et la 22e place sur l'environnement de 10 pays dans lequel on est capable de le sommeil il y a 6 milliards de données qui sont collectées dans les 6 tous les jours et d'autre part pour les éditeurs qui s'interviennent assez saluérés de comparer entre nous comparer une moyenne pour savoir si on fait un niveau de l'eau ou si on a des problèmes d'efficacité de temps de chargement il faut savoir que les éditeurs il y a quelques années ont compris que grâce à nos conversants qui nous expliquaient le ratio très nette entre la rentabilité et les 8 secondes de retard de chargement que nos équipes techniques pouvaient faire de millions d'efforts de la terre pour que les pages se chargent rapidement à la sortie de leur serveur ce n'est pas moins que le poids évidemment des fournisseurs d'accès et qui est préfondérant dans l'impression finale de l'utilisateur à la réception de ces pages oui c'est quelque chose donc on a sorti ces rapports tous les 3 mois je peux vous parler très rapidement du dernier rapport du premier trimestre 2017 qui montre que la France est dans 16ème place par rapport à ces pays d'unitrof 16ème place c'est pas top elle était de la 22ème place en Q4 2016 donc elle a gagné quelques places elle n'a pas amélioré le temps médian du changement puisqu'on est toujours à 6 secondes 9 mais en revanche il semblerait que les pays se sont un peu dégradés ce qui explique le changement de position de la France voilà c'est un indicateur qui est très important pour notre écosystème qui ne bouge pas beaucoup dans le temps on était à 6,4 quand on a commencé en 2014 on est à 6,9 ça s'est un peu dégradé ça monte ça descend l'amélioration qu'on constate ne bénéficie qu'aux 10% des internautes français qui envoient les pages plus rapidement c'est-à-dire inférieure à 2 secondes il y a toujours 34 secondes qui séparent les internautes les moins bien servis les internautes les mieux servis et les dom-toms sont un cas particuliers qui sont les moins bien servis évidemment de tous les français voilà pour cet observatoire qu'on a partagé finalement de nombreuses reprises et qui nous fait surveiller et espérer que la qualité de service s'améliore dans les années qui viennent passée s'améliore Dieu